– Je sais que je me surprends ce soir à parler de football, je ne m'en serais jamais crue capable, puisque le foot, moi je m'en foute un petit peu, mais bon c'est l'actualité, il faut s'y coller. Alors on parle de la 59e Assemblée Générale de la Fédération Uvarienne de Football qui s'est tenue le samedi 18 septembre dernier. Ça a été conduit par Madame Mariam Daogabala et à l'issue de cette 59e AGO, on a su que l'adoption des textes statutaires se ferait fin octobre. On sait aussi que l'élection du nouveau président se fera au plus tard le 20 décembre 2021, Dieu voulant. Par contre, sur les 14 points évoqués, on sait par exemple que les comptes n'ont pas été approuvés et donc il n'y a pas eu de quitus. On sait aussi que finalement, il y aura une autre Assemblée Générale ordinaire prévue dans un mois à peu près. Est-ce que vous êtes rassuré sur la suite ou pas ? Ben Badi ? Je pense que tout a été dit. S'il n'y a pas eu de quitus, on reprend une autre AG. Donc c'est tout à fait normal qu'il se soit reporté. Pour la première fois, en tout cas, cette Assemblée-là a réuni tous les clubs de Côte d'Ivoire. On explique qu'il y a eu une vraie ambiance familiale. Il y avait des vérités qui ont été dites. Par contre, est-ce qu'on a l'impression de tourner un petit peu en rond ? Je pense que j'espère que la vérité a été sincère. Parce qu'on peut être ensemble là, parler. Dans le milieu du foot, il est difficile de comprendre beaucoup de choses. Quand tu as compris, vraiment ça que tu n'as pas bien expliqué. Donc si on arrive jusqu'au comité de normalisation, c'est qu'il n'y a pas eu de francisme jusqu'au comité de décalé. Ok, c'est clair. Quel est le lien avec le couper-décalé ? Non, tu as beaucoup de gens qui font des histoires sur les réseaux sociaux et puis après, dans la vraie vie, tu les vois ensemble. Et après, ils viennent dire que je n'aime pas les hypocrites. Bon, tu vois... D'accord. Moi, tu es du genre plutôt cash, en fait. Quoi ? Tu me connais ? Si tu clashes quelqu'un sur la toile, ça veut dire forcément que dans la vraie vie, en fait, cette personne-là, tu l'as rayée de la liste. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le show ? Ah ok, il n'y a pas de mise en scène. Chez toi, il n'y a pas de mise en scène. Non, moi, non. Il y a beaucoup de personnes.